et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les élites web donc elle sera certainement plusieurs épisodes mais là on va attaquer donc les vagues haussières des autres web donc ça complète les infos dans le livre l'art de surfer sur les vagues des crypto monnaies donc il faut savoir que la théorie des vagues des autres web ont été inventés par ralph nelson elliot et donc comment se constituent les vagues des autres web en tout cas les vagues haussières donc les une les trois les cinq il faut savoir que donc le cycle normal une vague et l'autre web en tout cas les vagues haussières c'est faire une une deux trois quatre cinq trois vagues haussières et deux vagues de correction et dans ces vagues sont ici la une deux on va avoir une deux trois quatre cinq qui feront mal à l'une et puis une abaissée qui fera la deux ou une autre pattern de correction donc aujourd'hui je vais parler que des vagues une deux trois quatre cinq et je vais pas parler de correction parce que déjà rien que les une deux trois quatre cinq il ya beaucoup de choses à dire donc ça complète vraiment ce que je vous explique dans le livre comment tracer les objectifs donc on va les sur trading view le plus simple pour apprendre les vagues et l'autre web je vais vous montrer par rapport au rsi et je vous montrais sans marché au début donc comme je vous ai montré une vague haussière une vague de correction une vague haussière une vague de correction et puis dernière vague haussière cette forme dans la majorité des cas vous allez avoir plus ou moins cette forme là donc une deux en termes de temps plus ou moins c'est équivalent une 3 qui sera assez rapide on appelle ça une vague impulsive et après une correction et une 5 et une 5 qui peut finir en tronquer pas dans la majorité des cas une 5 en tronquer c'est quoi c'est finir en dessous du niveau de la 3 donc ça c'est quelque chose de très important c'est de en gros ce que je vous montre maintenant c'est 80% des vagues impulsives donc des vagues haussières et elle elle formera ce genre de choses une deux trois quatre cinq donc nous en tant qu'investisseur et ça c'est il faut bien comprendre ce qui nous intéresse c'est de rentrer dans la 2 pourquoi parce que quand on rentre dans la 2 c'est là où on prend le plus de risques parce que si on casse le niveau donc la base de la première vague va fait ceci ne se déroulera pas donc on aura pas une deux trois quatre cinq il faut absolument que la vague de correction la 2 arrive à se former donc le bottom de cette vague arrive à se former au dessus de la base donc on va commencer par la base donc la 2 c'est ce symbole c'est le fibo de retracement on comprend le sommet et on trace toujours de droite à gauche et donc les objectifs pour une vague 2 sont donc les 50% de retracement ici la moitié de la vague et 61.8 et jusqu'au 100% donc de retracement moi en tant qu'investisseur que ce soit dans des actions dans l'or dans les crypto monnaie j'essaie toujours d'acheter dans le rectangle des investisseurs ça veut dire quoi ça veut dire que je suis prêt que si un marché il va à 50% et puis qui remonte bah tant pis je n'achète pas la valeur ou parce que des fois j'achète à 50% de retracement chercher vraiment une petite position mais c'est vraiment pour dire d'être dans le marché notre intérêt c'est vraiment de rentrer dans le rectangle des investisseurs qui trouve entre les 61.8 et les 78 et 6 % de retracement en sachant que dans les marchés volatiles on va plutôt aller chercher en dessous de ce rectangle dans les marchés très volatiles on va plutôt aller chercher les 90% de correction voire les 100% de correction vraiment pour que les investisseurs et traders commencent à paniquer et revendre leur position donc ça c'est pour la vague 2 donc votre vague 2 je vous remonte puis beau de retracement de droite à la base et puis on met le rectangle des investisseurs et puis en fonction du marché elle vous rentrez dans le marché jamais en une fois en plusieurs fois après on va regarder l'objectif de la 3 donc en sachant que cette 3 on va avoir ceci on va avoir un autre des comptes qui formera cette 3 et donc actuellement dans les crypto monnaies ce que je montre au vip on essaie de prendre la vague une la vague impulsive et après on va essayer de rentrer dans la vague 2 pour essayer de profiter un maximum de la future vague 3 dans les crypto monnaies donc tout simplement on met le fibo d'extension et donc on fait la base le point haut de la une et puis on va chercher le niveau de la 2 donc les quatre objectifs pour une 3 donc ça sera les 161.8% d'extension de fibonacci les 200% et les 261,8% savoir que la 3 elle peut même aller chercher les 423,6% d'extension de fibonacci mais c'est pas un objectif qui est régulier en crypto monnaie c'est assez régulier mais dans un marché traditionnel on sera plutôt dans ces trois objectifs il faut savoir que une 3 et ça c'est quelque chose qu'on connaîtra peut-être dans le prochain cycle des crypto monnaies si on va chercher au dessus des 423,6% d'extension de fibonacci il n'y a plus objectif c'est à dire on peut pas dire on va aller légèrement au dessus où on va vraiment aller au double il ya personne qui peut vous dire où on va aller la seule façon de pouvoir cerner cet objectif ça serait de suivre les sous vagues et c'est vrai que c'est très important en tout cas pour ma part dans un marché mais c'est de suivre ces sous vagues en fait on s'en fout si on fait une grande 3 si on fait une 5 si on fait une une ce qui est important c'est de savoir où on est dans les sous vagues pourquoi pas pour essayer de sortir déjà dans la 3 si maintenant on est trop sorti dans la 3 on essaie de reprendre un petit peu de position dans la 4 si la correction est assez intéressant et après on essaie de sortir un maximum dans la 5 en sachant qu'on ne sort jamais à 100% d'un marché et donc là on va se mettre dans son objectif de 261.8 je vais mettre de côté je vous expliquer pourquoi après et après on va chercher le retracement de la 4 donc fibres de retracement de droite à gauche et donc on a deux objectifs qui sont tout à fait réguliers qui sont les 23.8 et 38.2 donc retracement de fibonacci si on a connu une grande correction lors de la 2 on aura une petite correction au niveau de la 4 donc là j'ai fait une grande correction donc on aura une petite correction qui sera soit à 38 à 23.8 ou à 38.2 donc là j'ai mis 38.2 parce que c'est vraiment un objectif régulier si maintenant la 2 on fait une petite correction donc on va pas dans le rectangle des investisseurs on va au 50% il faut s'attendre que la 4 on peut aller chercher les 50% de retracement donc on ferait un grand retracement avec la 4 donc tout ça ces détails ça complète vraiment le livre parce que c'est vraiment important d'avoir tous ces objectifs quand vous tracez sur le marché et donc pourquoi j'ai mis de côté l'extension de fibonacci pour la 3 tout simplement donc fibo d'extension la base la 1 la 2 pour la 3 on fait comme ceci une fois que la 3 elle est faite et qu'on a fait la 4 on se met au niveau de la 4 et après on a les objectifs de la 5 donc les objectifs de la 5 sont 100% 161.8 les 200% c'est quelque chose qui est pas très fréquent et les 261.8 d'extension fibonacci donc pareil que pour la 3 on peut aller chercher les 423.6 mais c'est pas quelque chose de régulier et si on dépasse ce niveau après il n'y a plus d'objectif vraiment au dessus de 423.6 il n'y a plus d'objectif pour les ailes de web ça c'est très important de comprendre et pareil si votre 3 elle a été beaucoup trop forte ce qui va se passer c'est quand vous allez mettre votre fibo au niveau de la 4 comme la 3 elle sera énorme en fait les objectifs de la 5 elles seront impossibles à voir et je vous montrerai ça certainement dans d'autres épisodes parce que là j'ai encore beaucoup de choses à vous expliquer donc je vous ai montré quelque chose qui est même pas écrit dans le livre pourquoi ? parce que le RSI c'est pas quelque chose qu'on peut dire c'est sûr, c'est toujours comme ça mais en tout cas on appelle ça une pattern c'est quelque chose qui se reproduit fréquemment donc on voit que on fait une 1 on fait une correction 2 au niveau du RSI on fait un plus haut on fait un point bas qui est plus haut que la base après on fait la 3 comme ici et c'est là où c'est important dans le RSI il faut qu'on remarque une divergence et donc c'est le signe qu'on attend pour nous dire voilà c'est sûr c'est une 5 on s'est pas trompé dans le décompte donc là on veut voir quoi ? c'est un plus haut au niveau du RSI un plus haut au niveau du marché une correction attention une correction qui ne descend pas en dessous du niveau de la 2 si on descend en dessous du niveau de la 2 maintenant si on frôle le RSI je vous dis c'est pas une règle qui est 100% sûre maintenant si on corrige le niveau de la 2 il est là on corrige et on arrive là ça c'est sûr c'est pas une 4 ça veut dire que vous êtes parti dans un autre décompte où votre décompte il est annulé il faut savoir qu'aussi au niveau des pourcentages donc on a 80% de chance de toucher presque parfaitement les objectifs des 1,2,3,4,5 on a 10% où on peut aller chercher plus haut que les objectifs réguliers et puis on a 10% où on annule le décompte donc on peut très bien voir que le marché nous fait bien une 1,2,3 dans la 3 on compte bien une 2,3,4,5 et puis d'un coup ça corrige fortement et puis je suis désolé de vous dire mais le décompte il est annulé on part sur autre chose et donc après une correction de 4 et après la 5 la 5 comme je vous ai dit elle peut ne pas dépasser la 3 c'est vraiment quelque chose qui est pas régulier dans les autres webs mais ça arrive et en tant que investisseur on investit pas toujours par rapport au meilleur objectif donc l'objectif le plus boule mais au contraire on investit toujours en pensant à la pire des situations qu'est-ce que le marché pourrait faire de pire et qu'on arrive quand même à gagner de l'argent c'est ça qui est important et donc après on fait un plus haut au niveau de la 5 mais par contre le RSI on voit qu'on n'arrive pas à faire un plus haut donc là si je mets une droite à l'horizontale hop on voit que le sommet de la 3 il est ici et la 5 on n'arrive pas à dépasser donc ça c'est vraiment très important à comprendre parce que là c'est la théorie et je vais vous montrer donc dans les marchés de la crypto monnaie parce que je vois pour vous montrer une 2, 3, 4, 5 donc là j'ai pris sur Ethereum donc là on voit notre 1 une grande correction 2 mais qui est pas si grande que ça quand on met le fibres de retracement là on a retracé on a même pas touché 50% de retracement pourquoi ? parce qu'on était parti dans une 2, 3, 4, 5 qui était très très boule et du coup qu'est-ce qui s'est passé ? lors de la 4 on a été chercher un objectif plus profond il faut savoir que quand on met le fibo et quand on met les vagues moi je mets toujours la profondeur de la figure comme là j'ai mis parce que ça c'est d'instinct je mets toujours à la fin de la figure parce que forcément on fait une A, B et C ou une W, X, Y ou peu importe la pattern de correction et je le mets au niveau de la fin par contre quand je vais tracer je vais toujours tracer par rapport à la profondeur de la figure et vous pouvez regarder sur internet malheureusement ça sera beaucoup en anglais on va vous apprendre à tracer sur la fin de figure stricte mais moi je vous déconseille de faire ça c'est mieux de tracer sur la profondeur de la figure et que vos objectifs soient légèrement plus bas comme ça vous êtes sûr que vos ordres passent si maintenant vous mettez la fin figure stricte de la pattern de correction et que malheureusement votre ordre il est ici et que le marché se retourne avant assez bête c'est vraiment bête de louper un ordre pour quelques dollars ou quelques centaines de dollars moi je peux vous dire avec mon expérience que je fais ça depuis 2008 c'est vraiment important vaut mieux un manque à gagner que de rester dans un marché qui est occupé de corriger et ça c'est vraiment très important à comprendre parce qu'au début je sais qu'on veut prendre des raccourcis on veut plutôt faire du trading avec des effets de levier parce qu'on veut gagner plus et très vite mais généralement quand on veut gagner plus et très vite ou qu'on veut vendre vraiment le plus haut du marché et bien c'est là où on se fait avoir où on met des optiques beaucoup trop haut on prend pas les paniers intermédiaires et si le marché fait des plus hauts moi j'appelle ça une erreur qui vous fait gagner de l'argent pourquoi ? parce que vous allez vous dire la dernière fois j'ai pas écouté Stéphane et tous mes objectifs que j'ai mis au-dessus des objectifs de Stéphane sont passés sauf que la prochaine fois je vais remettre mes objectifs parce que moi quoi qu'il arrive je gagne de l'argent je vais remettre mes objectifs et vous allez dire moi je fais exactement la même chose que la fois passée je mets les objectifs au-dessus de Stéphane sauf que le marché fait quoi ? il se retourne avant et dans le pire des cas on va chercher une grande correction et vous vous retrouvez avec des tokens ou des actions ou peu importe donc vous étiez parmi des gens qui gagnaient de l'argent dans le marché mais comme vous n'avez pas su sortir et que le marché commence à corriger peut-être que vous faites partie des perdants alors que pendant peut-être un an, six mois vous faisiez partie des gens qui gagnaient du marché c'est vraiment important ça aussi ce sera une vidéo sur les règles de base de l'investissement et votre pire ennemi c'est la personne qui est devant le PC c'est vous-même parce que vraiment la seule personne qui appuie sur le bouton pour acheter et vendre c'est vous la personne qui met les objectifs de vente ou d'achat c'est vous et ça c'est vraiment très important l'aspect psychologique elle est vraiment très très importante dans l'investissement donc ça c'est pour Ethereum et en fait en gros moi c'était ce genre de choses que j'attendais pour la fin du bull run je m'attendais à ce genre de mouvement mais on n'a pas eu et c'est pas grave les vips ils ont eu accès à mes paliers de vente tous mes paliers ne sont pas passés sauf sur certaines crypto-monnaies mais j'ai su retirer de l'argent sur le précédent bull run qui était mon premier si maintenant j'écoutais les gens qui sont autour de moi je ne mettais pas mes premiers paliers et dans la majorité des crypto-monnaies je n'aurais pas généré d'argent ou très peu et c'est ça qui est vraiment important vous devez apprendre à accepter les manques à gagner parce que peut-être que j'allais vendre ici et que le marché allait faire tout ce mouvement mais c'est pas grave parce que je ne vends pas une fois j'aurais vendu en plusieurs fois mais maintenant si vous espérez toujours avoir des grandes hausses quand vous regardez 2, 3, 4, 5 et que malheureusement vous tombez sur un cycle où la 5 est toute petite vous n'avez pas l'occasion de sortir du marché et après si on connait une grande correction comme maintenant les personnes qui ont acheté ici à la limite vous avez acheté trop cher parce qu'on est descendu plus bas on est revenu sur la moyenne mobile et donc c'est vraiment important d'accepter les manques à gagner que ça soit à l'achat ou à la vente c'est très important et je sais par expérience maintenant malheureusement il y a des gens qui ont été bloqués par le marché il y a des gens que malheureusement ils ont été en positif très longtemps peut-être que leur prix moyen il était ici et que maintenant on est descendu en dessous de leur prix moyen et donc toute cette période où ils étaient occupés de gagner de l'argent là maintenant ils sont occupés entre guillemets de perdre parce qu'ils voient leur compte qui est en négatif par rapport à leur achat et je sais que c'est très frustrant c'est frustrant d'avoir connu une période de hausse parce que je vous dis je fais ça depuis 2008 et de ne pas avoir vendu ne pas profiter d'une période de hausse et après connaître une correction parce qu'ils risquent d'arriver et je sais certaines personnes vont forcément faire ça dès qu'on va monter les gens ils vont sortir malheureusement massivement à leur prix d'achat ou un petit peu plus haut pourquoi ? parce que psychologiquement c'est trop dur pour ces personnes mais pourquoi ? parce que elles n'ont pas réussi à prendre du bénéfice quand il fallait le faire et réinjecter une partie du bénéfice pendant la correction pour profiter du prochain cycle donc ça c'est sur Ethereum et là je vous l'ai montré sur Bitcoin donc la 1, la 2 pareil c'était une toute petite 2 pourquoi ? parce qu'on était dans la vague impulsif donc du Bitcoin pour aller chercher des objectifs très haut et donc forcément la 2 n'est pas si grande que ça quoi que la 2 ici elle était quand même de 78,6% donc en fait c'est un objectif tout à fait standard donc ça c'est bon il faut savoir aussi que Bitcoin n'est pas dans le même cycle que Ethereum pourquoi ? parce que Bitcoin est plus vieux que Ethereum et du coup on se retrouve plus dans les mêmes vagues limite quand on regarde Ethereum c'est comme si qu'on était dans le précédent bullrun et ça ça va être important je pense pour le prochain cycle de bien comprendre que Bitcoin ne sera pas dans le même cycle que les autres on sera toujours en même temps plus ou moins dans les vagues haussières on sera plus dans le même cycle et donc après on a connu la 3 une vague impulsive qui ne dure pas longtemps après une 4 et une 5 et donc un sommet de 3 une correction de 4 et une 5 qui n'arrive pas à dépasser au niveau du RSI le sommet de la 3 et après on a connu la correction donc voilà j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu j'ai voulu absolument insister sur les vagues 1, 2, 3, 4, 5 vous expliquer pour insister sur la théorie comme quoi en gros il y a 80% de chance de faire ceci quand on est dans un cycle haussier de faire 1, 2, 3, 4, 5 et que en tant qu'investisseur c'est le moment le plus dur mais c'est là qu'il faut rentrer dans 1, 2 c'est le moment où on prend le risque mais c'est celui-là qui paye rentrer dans une 4 oui vous pouvez gagner de l'argent mais le risque si vous faites une tronquée et que vous ne sortez pas avec votre investissement vous allez vous retrouver avec des pertes alors que en achetant simplement une 2 c'est 10 fois plus simple de gagner de l'argent il faut savoir que souvent les vagues 2 c'est les plus longues et c'est là où les gens se désintéressent au marché régulièrement à chaque fois qu'on fait une 2 je parle en weekly ou en mensuel les gens se désintéressent du marché parce que le marché il ne fait que corriger et même quand il a fini sa correction il peut rester à plat plusieurs semaines donc il peut faire un range pendant plusieurs semaines et donc naturellement les nouveaux sortent de ce marché en se disant tant pis j'ai perdu de l'argent mais je m'en vais de ce marché pour aller dans un autre donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt c'est parti j'ai eu le temps j'ai eu le temps et m'envoyer